Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous sur l'actualité en Côte d'Ivoire. Voyons le lancement de la troisième édition de la journée scientifique des femmes chercheuses de Côte d'Ivoire. Le lancement qui s'est tenu à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire aux deux plateaux. Il est organisé par l'AFEMSI, l'association des femmes chercheuses et enseignants de Côte d'Ivoire. Ces femmes scientifiques, à cette occasion, ont présenté les différentes thématiques qui seront abordées au cours de ces journées scientifiques. Elles ont également sensibilisé les jeunes filles à s'intéresser aux sciences. Ces journées scientifiques auront lieu du 7 au 9 novembre prochain à l'Institut Polytechnique des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique. Le projet d'appui au programme social du gouvernement dote une entreprise, Biga SARL, un cabinet en matériel roulant, un cabinet qui se chargera de déployer une campagne d'information et d'éducation, mais aussi de communication dans 17 régions du pays. Suivons ce point de PSGouv par Didier Nguessa. Le projet d'appui au programme social du gouvernement, PA-PSGouv, prend un coup d'accélérateur avec la remise de ses matériels roulants. Six voitures, dont cinq pick-up double cabine et 65 motos, sont réceptionnées. Pabado Aboulaye, responsable du cabinet, retenu par le projet. Nous aurons en charge d'accompagner le PSGouv dans la visibilité à travers ce qu'on appelle mission IEC. Nous serons dans le village le plus reculé de la Côte d'Ivoire où les activités se bêlent. Et c'est pour ça que vous avez choisi de nous mettre dans les conditions pour pouvoir assurer notre mobilité, afin de pouvoir faire ce que nous devons faire sur le terrain. L'objectif de la mission de la campagne d'information, d'éducation et de communication est d'utiliser de manière responsable et durable les infrastructures, services et ressources du PA-PSGouv. Vous déployez sur le terrain, être nos yeux, nos oreilles sur le terrain auprès des populations. Donc vous avez cette tâche de pouvoir faire que les populations comprennent que ce que nous faisons tous ici ensemble, c'est avec elles, c'est pour elles et c'est être à leur côté au quotidien. Il s'agit d'échanger avec les populations, de les informer de ce qui va être fait, de recueillir leurs avis, leurs observations et leur consentement pour que tout se passe au mieux. C'est donc dans une phase active et effective que nous allons rentrer avec ce matériel roulant. Et nous allons bientôt voir ce qu'on appelle la phase palpable du développement. Les matériels roulants, estimés à 200 millions de francs CFA, sont acquis sur le financement de la Banque africaine de développement BAD. Ils seront restitués à la fin de la campagne, dans 15 mois. Et la restitution de cette activité sur le commerce intra-africain. Des journalistes qui ont été informés sur le rôle des médias dans l'appropriation de l'ASLECAF. Stratégie et bonne pratique pour une communication engageante. Un cadre d'échange pour approfondir la connaissance des hommes des médias sur les biens de l'accord de libre-échange continental. L'actualité hors de nos frontières. Nous partons tout d'abord au Soudan. Le Soudan qui met fin à deux protocoles d'accord signés avec les Émirats arabes unis avant la guerre. Une réduction donc d'échanges économiques et commerciaux est en vue avec Abu Dhabi. Il s'agit d'accords d'investissement économique signés entre Khartoum et Abu Dhabi. Le Soudan justifie sa décision en raison de l'ingérence prouvée, selon Khartoum, des Émirats arabes unis dans les affaires intérieures soudanaises. En Israël, Benyamin Netanyahou limoges en pleine guerre, son ministre de la Défense. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a limogé hier soir Yoav Galland, son ministre de la Défense. Après des divergences sur la conduite de la guerre à Gaza, il a remplacé par son homologue des affaires étrangères, Israël Khatz, qui a promis de vaincre les ennemis du pays. Un limogège qui a suscité des rassemblements de milliers d'Israéliens à Tel Aviv hier soir. Des populations qui demandent que la priorité soit donnée à un accord sur le retour des otages encore détenus à Gaza. Et nous venons à ce point qui a la priorité sur l'actualité internationale. La présidentielle américaine 2024, Donald Trump, revendique à 16h la victoire. La présidentielle avant les résultats finaux. Le dépouillement se poursuit dans les swing states. Quant au Sénat, il repasse aux mains des Républicains et face à sa rivale démocrate Kamala Harris, on note que Donald Trump s'est adjugé trois États-clés. La Caroline du Nord, la Géorgie, la Pennsylvanie. Un gros lot en termes de grands électeurs et l'un des plus disputés de la course présidentielle. Selon les projections des médias américains, Donald Trump remporte également le Texas et la Floride, où il passe d'ailleurs la soirée électorale en compagnie d'Elon Musk. Un point qui nous fait dire que c'est une victoire aussi économique avec les marchés financiers qui accueillent favorablement la probable victoire de Donald Trump. En témoigne l'envolée du bitcoin, de la crypto-monnaie et du dollar qui s'envole face à la majorité des autres devises. La plus forte progression en séance enregistrée depuis mars 2020. Et Wall Street se dirige vers aussi une ouverture nettement dans le vert à mesure que la victoire de Donald Trump se précise. Et nous serons encore avec vous pour vous donner d'autant plus d'informations sur les suites de cette présidentielle américaine qui a effectivement remporté la victoire et qui sera le prochain locataire de la Maison-Blanche. Réponse tout à l'heure dans le 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada